Salut à toi, j'espère que t'es bien accroché car on va partir pour un tuto intégral sur le mode pillage. C'est un mode qui est pas forcément mis en avant, dont on parle pas beaucoup, mais qui peut t'aider à XP tes armes, à avoir du fun, à simplement jouer avec tes potes et à découvrir la map. Bref, ce mode de jeu a énormément d'avantages. Il est fun, il est quand même compétitif, des fois ça traillarde et des fois ça traillarde pas du tout. Mais avant ça les gars, je vous fais un petit cadeau de début d'année pour vous remercier de me suivre sur Youtube et les différents réseaux, ça me fait énormément plaisir. On fait un petit giveaway, Monster Energy, suite à la vidéo que j'avais faite sur le tuto pour comment obtenir les skins. J'ai différents codes de capsules de canettes que je vais vous donner et on va faire un petit jeu un peu amusant dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous inviter à créer, à faire un commentaire et à créer un pseudo du type couloir citadin. Alors, vous pourrez obtenir, il y aura deux gagnants. Et ces deux gagnants pourront obtenir deux codes Monster Energy. Et pour cela, il vous suffira simplement de commenter en proposant un pseudo original composé d'un lieu, genre chambre, couloir, escalier, salle de bain, living, salon. Et utiliser un adjectif du champ lexical des localisations, genre rural, campagnard, urbain, champêtre. Bref, vous avez un peu compris l'idée, faites péter les commentaires les plus loufoques là-dedans. Le tirage au sort va se faire le mercredi 10 janvier en live Twitch. Quand on sera sur Warzone, je vais annoncer les gagnants. Et comme je le dis, vous aurez les codes qui sont sur les capsules pour pouvoir les entrer sur le site Monster Energy et MW3 et puis pouvoir entrer ces codes sur le site d'Activision et obtenir vos skins. Le mot de pillage, il faut trouver de l'argent. Donc c'est piller, terminer des contrats et éliminer l'adversaire pour décrocher la victoire. Il y a différents événements publics pour permettre de gagner encore plus d'argent. Dans la partie, ça, on y reviendra. Protéger l'argent, c'est extrêmement important. Donc une fois que vous avez plein de thunes sur vous, il faut le sécuriser dans des points de dépôt. L'argent déposé est sécurisé et ne peut pas être volé. Et le but de ce mode de jeu, c'est d'obtenir minimum 2 millions. Il y a une réapparition infinie jusqu'à la fin de la game. La game fait plus ou moins 30 minutes. Il y a une période de prolongation de 3 minutes. Et il y a aussi une autre phase de jeu qui arrive très rarement. Ça dépend comment jouent les équipes, c'est le mode Abney. Donc là, on rentre vraiment en mode un peu Battle Royale. Il y a une zone, il y a le gaz qui arrive et c'est les derniers survivants qui gagnent. Et ça, j'avoue que c'est méga, méga chouette. Bon, le leaderboard, comme vous le savez, on a réussi déjà à être champion du piège. Et quand vous êtes premier, on a fait 3 millions, 3 millions 5. Et vous avez cette fameuse jauge pour pouvoir suivre où vous en êtes. Car oui, c'est vraiment une course contre la monte. Les 30 minutes peuvent paraître extrêmement longues et en même temps extrêmement courtes. Là, je jouais avec Jojo, un pote québécois. Alors, là ici, vous avez à gauche votre position sur l'ensemble des équipes. Il y a plus ou moins 40 équipes par game, soit plus ou moins 100 joueurs en fonction de la composition des équipes. La barre rouge, c'est là où est arrivée la première équipe. Donc c'est-à-dire qu'on avait quand même encore de la marge avant d'y arriver. Et puis il y a le vous. C'est là où nous, nous en sommes, nous avons déjà 1 million, on sécurisait déjà 1 million. Je crois que ce qui est jaune, c'est ce qui est sécurisé. Et ce qui est gris, c'est ce qui ne l'est pas encore. Alors, sécuriser l'argent, il y a principalement deux manières de le faire. Aller dans les héliports de dépôt, ce sont les petits cochons jaunes. Vous les activez, ils deviennent rouges. Tout le monde le voit sur la map. L'hélicoptère va arriver, il va faire descendre un sac. Vous pouvez mettre 300 000 dollars par ballon, aussi bien que ce soit aux héliports de dépôt qu'aux ballons de dépôt. Ce qui veut dire que pour sécuriser un minimum de 2 millions, vous devez faire au moins 7 ballons avec un maximum de 300 000 euros. Donc vous devez les remplir à balle pour sécuriser 2 millions. Après, si vous êtes avec des grosses équipes, c'est celui qui va sécuriser le plus, qui va gagner le plus. On va passer les 4 contrats en revue de manière croissante au niveau d'apport des sous. Alors, le contrat, le tout premier, c'est ravitaillement. C'est la loupe. Vous devez ouvrir 3 caisses de ravitaillement. Vous avez pour ceci 4 minutes et ça rapporte à l'équipe 22 000 dollars. Ça, ça va très 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 vite. Le premier pop, les 3 restent en l'air. Il fait le premier, vous foncez dessus. Ça peut aller extrêmement vite à ce niveau-là. Et en même temps, ça vous donne du loot. N'oubliez pas qu'en début de game, il est important d'avoir un stock de plaques relativement conséquent. Parce que, voilà, ça reste quand même un mode warzone. Donc, vous êtes vite mis à terre ou vite même tué avec un snipe. Le second, c'est le contrat de prime. Donc là, vous devez simplement chasser un joueur. Vous avez un laps de temps de 3 minutes. Ça rapporte à l'équipe 38 500 dollars. Petit tip, ce que je vous expliquerai après. Il y a un atout à équiper qui est l'atout gain qui donne plus d'argent lorsque vous faites des contrats. Donc, voilà, ici, vous voyez que moi, je dois chasser Sporkusel. Et donc, Sporkusel, lui, il voit qu'il est traqué. Et il a une barre de la distance à laquelle je me trouve par rapport à sa position. Et le décompte qui tourne. Ensuite, c'est la mission de renseignement, en fait. Et celle-là, elle est vraiment pas mal parce qu'elle se fait assez vite. Je vous invite à popper tout près de la mission de renseignement. Et voir s'il y a une tyrolienne à proximité. Vous la prenez. Vous foncez dans les airs. Vous allez dessus. Vous avez un laps de temps de 5 minutes pour la réaliser. Ça ramène à l'équipe 49 500 dollars. Attention, c'est une mission qui est parfois buguée. C'est-à-dire que vous allez prendre le contrat, mais l'ordinateur ne va pas apparaître. Dernier conseil, restez à proximité de l'ordinateur. Car il y a une barre de progression pour le téléchargement des renseignements. Et si vous vous éloignez, la mission n'avance pas. Et donc, vous mettrez parfois peut-être plus de temps que prévu pour avoir l'argent que vous tentez de piller. Et ensuite, il y a la fameuse mission prioritaire. Ça, c'est la plus amusante à faire dans ce mode de jeu-là. Parce que vous êtes traqué. Donc, les ennemis viennent à vous. Ça vous permet de vous défendre. Et les mecs qui viennent sur vous sont quand même souvent un peu des tryharders. Donc, c'est assez chouette pour avoir des situations de duel et de game. Bon, vous avez un temps de 4 minutes pour la réaliser. Pour la réaliser, soit avec vos équipiers, vous ouvrez un maximum de boîtes. Une boîte, ça vous fait gagner 10 secondes dans le décompte. Tuer un ennemi, c'est 30 secondes si je ne dis pas trop de bêtises. Et une fois que cette mission-là est terminée, vous avez un largage qui arrive avec de l'argent, différentes killstreaks. Prenez-le. Ça va vous être utile. Et ensuite, vous pouvez chasser aussi une autre prioritaire. Et vous aurez le largage pour vous. Et cette mission ramène 59 400 dollars à votre équipe. Voilà au niveau des contrats. Comme je vous l'ai dit plus tôt, vous pouvez chasser le meilleur joueur qui est la grosse couronne en rouge sur la map. Souvent, ce n'est pas toujours des noobs parce que ça tryhard parfois méga bien en pillage. C'est assez marrant parce que le mode de jeu n'a pas forcément un petit style compétitif. Mais il y a des mecs qui jouent vraiment bien en pillage. Et c'est assez chouette de tomber contre des gars qui ont vraiment des bons moves. Après, vous avez l'amasseur d'argent. Ça, c'est un joueur ou une équipe qui n'a pas sécurisé de l'argent. Donc, foncez dessus. Petit tips. Regardez s'il est à proximité d'un ballon, un héliport de dépôt. Comme ça, vous pouvez l'attendre là-bas. Oui, c'est une seule technique. Mais bon, le but, c'est de gagner ici ou de faire des kills. Ça dépend, ce que vous voulez. La station de ravitaillement, le shop, extrêmement important. Vous pouvez acheter, comme je l'ai dit, des plaques ou des boîtes de plaques. Il y a pas mal de gens qui ont fait ça pour gagner de l'XP. L'autoréa est extrêmement important dans ce mode pillage. Parfois, vous vous faites mettre down, c'est bien de se relever et ainsi de suite. Donc, l'autoréa, c'est toujours d'en avoir une ou deux sur vous, d'en passer à vos teammates. Le ballon de dépôt est disponible dans le shop. Et on va voir un peu en détail la carte de crédit et l'assurance vie juste après. Et vous pouvez obtenir différentes killstreaks dans le shop. Mais je vais rarement acheter des killstreaks dans le shop. Alors, deux petites astuces par rapport au shop. Dès que vous le pouvez, que chaque joueur achète une carte de crédit pour être remboursé de 10% sur vos achats et une assurance vie. Ça vous permet de perdre moins d'argent quand vous êtes tué. Ça coûte, en gros, les deux coûtent 50 000. Ça va méga vite. Donc, faites-le dès que vous le pouvez. Ça vous permet de vous hisser dans le top du classement. Au niveau de la classe et des atouts. Alors, moi, ici, probablement, je joue avec la base B méta que vous retrouvez un peu partout. Je vous mets la classe ici. Je vous laisse la copier. Donc, il y a le Corio Eagle Eye. Il y a le canon long Bruen. Il y a le silencieux VT-7 Spiritfire. La poignée lourde Bruen. Et le chargeur 45. Au niveau de mon arme secondaire, c'est le Renédy. Je le trouve assez chouette parce que je devais le monter à fond. Et je vais peut-être faire une autre classe. Mais donc, là, j'ai le laser intégré, le CS-15, le canon long MK2, le silencieux monolithe, les munitions perforantes et le chargeur de 30 cartouches. Au niveau des tactiques, principalement, moi, je joue la grenade fumigène, justement, pour couvrir les zones de dépôt lorsqu'on va avec l'équipe mettre les sous. Et je joue couteau de lancé pour mettre down les ennemis, enfin, pour tuer les ennemis que j'ai mis à terre. Et ça m'aide à m'entraîner un peu au couteau, vu que je ne suis pas forcément bon. Voilà, ça, c'est comme vous le sentez aussi. La para peut être bien. Bref, là, c'est vraiment feeling personnel. À vous de tester. Au niveau des atouts, principalement, moi, je vous recommande de jouer tour de passe-passe, car vous pouvez recharger plus facilement, pas de course. Ça augmente la durée du sprint tactique et réduit le temps de récupération. Au niveau de gain, ça, vous devez absolument l'équiper. Il est disponible dans le troisième atout, c'est-à-dire que les contrats rapportent plus d'argent et le coût des tours de reconnaissance est réduit. En effet, vous avez des tours de reconnaissance sur la map pour pouvoir checker où sont les ennemis. Et puis, faculté, ça vous permet simplement d'avoir un meilleur son sur le jeu. Des petits extras. Pendant la game, des hélicoptères d'attaque vont apparaître, surtout en fin de game. Essayez de les abattre dès que vous le pouvez, car ils vont lâcher du très, très bon loot avec un drone amélioré pour aller chasser les joueurs. Vous avez également différents largages d'argent qui tombent comme ça pendant la game à un moment précis, soit en début de game, en milieu, en fin. Ça dépend. C'est relativement aléatoire. Ce n'est pas prédéfini selon le timer. Ça, c'est le loot que vous avez lorsque vous abattez un hélicoptère d'attaque que vous voyez qui apparaît en jaune. Le drone amélioré vous met tous les ennemis sur la map. C'est assez intéressant. Vous avez du cache, une boîte de mûle et une boîte de plaques. Toujours intéressant pour la game. Comme je l'ai dit, les boîtes de plaques, ça reste l'atout majeur parce que vous devez avoir full plaque pour ne pas trop vous faire foutre à terre. Et ici, c'est un peu des petits trucs et astuces que j'essaie de noter au fur et à mesure des différentes games. Évitez de perdre du temps, des fois, à chasser une équipe dès le début parce qu'en fait, vous allez chasser une équipe et les autres équipes vont prendre le pas et payer beaucoup plus d'argent et vous allez vous retrouver dans le bas du classement et ça va être méga chaud de remonter après. Donc, si vous chassez une équipe, en fait, prenez une prime. Prenez une prioritaire ou allez directement sur une équipe qui est marquée sur la carte. Ce sera beaucoup plus simple. Faites-vous un stock de plaques, un stock de munitions. Lootez tous les objets possibles que vous pouvez vendre, des cartes graphiques, des lingots d'or, et ainsi de suite. Comme ça, vous passez par un shop, vous vendez tout, vous achetez un ballon, vous sécurisez l'argent. Vous essayez d'avoir une technique, une mécanique un peu wheelie. L'atout ravitaillement pourrait être pas mal parce que comme ça, ça vous permet de récupérer à chaque fois des smokes ou des couteaux. Mais voilà, je n'ai pas encore fait les essais pour savoir ce qui est le mieux ou ce que moi, je préfère dans ma manière de jouer. Chassez les grosses équipes sur la fin de game ici, dans le gameplay que vous verrez. On a gagné la game en chassant. C'était une belle bataille avec la dernière équipe. C'est super chouette. Sécurisez l'argent. N'oublie pas de sécuriser l'argent, sinon tu fais tout ça pour rien. N'oublie pas que c'est un jeu d'équipe. Ça permet justement de travailler la communication. C'est un jeu fun. Quel que soit ton style de jeu, que tu veuilles gagner, juste faire des kills, juste faire de l'XP. Car oui, c'est un mode de jeu pour ceux qui n'ont pas MW3, le multiplayer qui permet d'XP les armes pour jouer en Warzone. Il n'y a rien de mieux. En quelques games, ça va assez vite. Même pour les événements, c'est assez facile. Tu fonces en pillage, tu fais ton XP, tu t'amuses. C'est un mode de jeu détente. C'est vraiment un mode de jeu détente. Ça te permet de découvrir la map ursistant qui regorge de recoins, de souterrains et d'autres zones cachées. Donc vraiment, prends le temps. Va même en solo et essaye de faire des 2v1, des 3v1, des 1v4 et ainsi de suite à ce niveau-là. Essaye de travailler la communication en équipe et à souter une équipe. Vraiment. Un quelqu'un va dire A devant, il va dire aux gens non, ping, ping là-bas, fais ceci, fais cela. Ça te permet vraiment d'avoir des petits mécaniques avec des joueurs. Soit tu joues avec tes potes ou tu joues avec des randoms et en début, tu te fais voilà les gars, on ping bien ça, on fait ça, on fait petite technique. Ça dépend un peu le mood de la squat et ça te permet de tester les armes. De jouer avec des fusils de combat, des fusils d'assaut, des akimbo, le couteau, le bouclier, tout ce que tu veux. C'est vraiment, c'est un énorme laboratoire à Warzone. Donc voilà, ce mode de jeu pillage est là. J'ai essayé d'avoir fait un tuto le plus complet possible pour vous résumer tout ce mode de jeu que j'avais un peu oublié et qui est super fun. Quand vous voulez pour faire du pillage ensemble, je vais en faire de temps en temps parce que c'est vraiment, c'est vraiment relaxant. N'hésite pas, en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire cette vidéo. Ce serait grand plaisir si tu veux, si tu peux, commenter pour participer au giveaway, simplement commenter la vidéo si tu as d'autres astuces que j'aurais complètement zappées. Je n'ai pas parlé du mode apnée qui arrive en fin de game, enfin voilà, il y a pas mal de choses. N'hésite pas à partager la vidéo à ton pote qui ne sait pas comment expé ses armes. N'hésite pas à t'abonner si tu le souhaites. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour ceux qui sont arrivés l'année passée et qui ont commencé à me suivre, avec qui on sait avoir une discussion. C'est super chouette. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup à vous. Vous me le rendez méga bien. J'essaye de faire du mieux que je peux pour fournir des vidéos qui, moi, me paraissent chouettes et peuvent vous intéresser. Vous, n'hésitez pas à me dire les sujets qui vous intéressent le plus sur code ou même sur d'autres jeux. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Plein de bisous et bonne année.